La vie et le périple de Strabon. Strabon ne nous a laissé que très peu d'informations sur sa vie. Il est issu d'une famille illustre d'Amazée, famille qui a eu un rôle important dans la vie politique du royaume. Strabon a suivi pendant sa jeunesse de nombreux enseignements. Tyrannion, Aristodème et Xénarque sont les maîtres qu'ils citent, tous grecs, grammairiens ou philosophes. Bien qu'aucun d'entre eux ne soit stoïcien, Strabon subit l'influence de cette pensée, comme il l'évoque lui-même au livre 2 de sa géographie. Il s'installa à Rome probablement juste avant la mort de César, ce qui fait de lui une source supplémentaire pour l'étude de l'histoire romaine sous Auguste. A ses nombreux séjours à Rome s'ajoutent d'autres voyages, notamment dans le reste de l'Italie, en Gaule mais aussi en Afrique. Son voyage en Égypte et plus précisément sur le Nils s'est fait en compagnie d'Aelius Gallus, préfet romain qui fut un de ses grands amis. Ses nombreux voyages lui permirent d'accumuler une documentation suffisante pour écrire la géographie, un ouvrage en 17 livres, organisé par Région. Fondé sur une démarche scientifique et ethnographique, cet ouvrage apparaît comme une œuvre notable pour l'époque du fait de son ampleur. On sait également que Strabon a écrit, avant la géographie, des commentaires historiques en 43 livres. De cet ouvrage écrit entre 37 avant Jésus-Christ et le début de la géographie, il ne nous reste que quelques fragments. Enfin, Strabon ne cache pas son admiration pour Rome. On peut considérer que Strabon accepte ainsi de mettre l'érudition grecque au service de la conquête romaine. Les détails de sa vie après 20 ans avant Jésus-Christ sont obscurs, mais il semble particulièrement bien connaître la Judée, ce qui suggère qu'il a pu passer du temps à la cour d'Hérode 1er le Grand. Il est possible qu'il ait passé ses dernières années autour de Naples, ou dans sa ville natale d'Amazée à la cour de Pithodoris de Tralès, la petite fille putative de Marc-Antoine. Il aurait corrigé sa géographie jusqu'au alentour de 23 ans après Jésus-Christ, approchant alors des 90 ans. Strabon pensait que la fortune de la Grèce était partiellement due à sa situation maritime, et esquissait une corrélation entre l'avancement d'un peuple en matière de civilisation et son contact avec la mer. En même temps, insistant sur le fait que la géographie ne peut à elle seule expliquer la grandeur d'un peuple, il affirme que la civilisation grecque repose sur l'intérêt de ses citoyens pour les arts et la politique. Si son œuvre reprend parfois des textes antérieurs de plusieurs siècles, sa connaissance du droit romain des différentes cités en fait aussi une source essentielle pour décrire les débuts de la romanisation en Gaule et dans la péninsule ibérique. Il montre ainsi, dans les livres 3 et 4 notamment, le développement d'une nouvelle culture dans ces régions, à la suite de l'acculturation partielle des populations. Il décrit aussi quelques éléments de paysages et vies communes, dont la forme des maisons, qui par exemple en Gaule Belgique, Gallia Belgica, étaient selon lui. Des bâtiments isolés et de forme ronde, formés d'aides et de clés d'osiers, et surmontés d'un toit fort élevé et probablement terminés en pointe. Strabon situe formellement les Cécanes à l'est de la Saône. Il consacre quelques lignes aux événements en Gaule, lors de la révolte des Gaulois et confirme l'importance des effectifs qui furent rassemblés par Vercingétorix. Il souligne l'identité topographique des deux sites de Gergovie, où César subit une défaite, et d'Alésia. Gergovie, sur une haute montagne. Alésia, aussi sur une éminence élevée, mais entourée de montagnes et de deux rivières. L'œuvre de Strabon resta dans l'ombre sous l'Empire romain, auquel Strabon portait pourtant un certain attachement. Guarino de Vérone remettant sa traduction de Strabon à son commanditaire Jacopo Antonio Marcello, miniature de Giovanni Bellini dans le De situ Orbis d'Albi. Ce n'est qu'à partir du Vème siècle qu'elle commence à être citée, et que Strabon devient même l'archétype du géographe. Au XVème siècle, l'érudit italien Guarino de Vérone traduisit la totalité de l'œuvre de Strabon, contribuant ainsi à sa redécouverte. Les historiens classiques comme Willamowitz ont reconnu l'intérêt de cette œuvre, ainsi que sa valeur littéraire, qui lui permet même de décrire un lieu où il n'est pas allé mieux que Posanias, qu'il avait visité. Grâce à ses nombreux voyages, Strabon contribue également à dresser la liste des 7 merveilles du monde. Il affirme notamment, « Babylone est située, dans une plaine. Ses remparts ont 365 stades de circuit, 32 pieds d'épaisseur et 50 coudées de hauteur dans l'intervalle des tours, qui elles-mêmes sont hautes de 60 coudées. Au haut de ce rempart on a ménagé un passage assez large pour que deux quadriges puissent s'y croiser. On comprend qu'un pareil ouvrage a été rangé au nombre des 7 merveilles du monde. » Dans le tome 7 de son ouvrage Géographie, Strabon indique que le chronologiste Apollodore d'Athènes, rappelle que grâce au récit des liens nous connaissons l'existence d'une île continent située à l'ouest de l'océan Atlantique, dénommée Méropide par Théopon. Ce dernier décrit Méropide dans le tome 8 de ses Philippiques. « L'Europe, l'Asie et la Libye étaient autant d'îles autour desquelles circulait l'océan. En dehors de ce monde existait un continent unique d'une immense étendue, peuplée de grands animaux. Les hommes qui l'habitaient, les Méropes, avaient une stature double de la nôtre, et la durée de leur vie s'allongeait dans la même proportion. On trouvait chez eux de grandes et nombreuses cités, des fleurs particulières, et des lois toutes différentes de celles qui nous régissent. » En France, l'œuvre de Strabon a été traduite à la demande de Napoléon Bonaparte, au début du XIXe siècle alors qu'il était consul. D'autres traductions seront ensuite réalisées par des historiens et spécialistes des langues anciennes. Une rue de Carthage, située à proximité des ports puniques, porte son nom. La géographie de Strabon est divisée comme suit. Les livres 1 et 2 constituent une longue introduction, où Strabon entend prouver que le géographe Eratosthène a eu tort de rejeter l'œuvre d'Homère d'un point de vue géographique. Les livres 3 à 10 décrivent l'Europe, et plus particulièrement la Grèce. Les livres 11 à 14 décrivent l'Asie mineure. Les livres 15 et 16 décrivent l'Orient. Et le livre 17 décrit l'Afrique, l'Egypte et la Libye. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. 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 Merci.